d'enfin une autre voix que vous connaissez probablement et qui prend sa retraite. Here we go ! Voilà, vous la reconnaissez peut-être que vous ayez eu une manette de jeu vidéo entre les mains ou pas, la voix du plombier Super Mario. L'américain Charles Martinet incarnait le personnage iconique de jeu vidéo depuis les années 90, mais Nintendo l'annonce, il est temps pour lui de cesser le doublage. Bonsoir Marie Gickel. Bonsoir Wilfried. L'occasion pour vous de revenir sur la naissance d'une icône de la pop culture. Et oui, le plombier italien le plus intrépide des circuits de voiture perd donc son doubleur officiel depuis 1996. Mamma mia ! Mais Charles Martinet 67 en abandonne pas totalement la salopette bleue de Super Mario et ne change pas de casquette rouge puisqu'il va devenir l'ambassadeur de Mario. C'est ce qu'annonce Nintendo. Ce comédien américain d'origine française avait décroché le rôle in extremis en proposant cette voix aiguë aux onomatopées joyeuses, une voix qui plairait aux enfants selon lui. Une voix devenue aujourd'hui mythique et populaire. Super Mario, le film a rassemblé 7 millions de spectateurs en France cet été. Un rôle de comédien loin des projecteurs, c'est ce qui aurait d'ailleurs plu à Charles Martinet, rongé par une timidité maladive. Mais que les fans du royaume champignon dont vous faites partie, j'en suis sûr, Wilfried se rassure, Super Mario ne restera pas sans voix. Nintendo n'a pas encore présenté son remplaçant. Mario ! Merci Marie-Giquel, je sais exactement ce que je vais faire ce soir. Ça vous a un peu perturbé, ces petits doigts. Les petits sons, les petites voix, mais ce soir je vais être devant ma console, on va se faire quelques petites parties. Merci beaucoup Marie-Giquel, spécialiste culture d'Europe. Au revoir.